Tous ceux qui sont ici ont des arthroses, des arthritis, des arthroses, des arthrités au nord, conflit, tout ça dans les articulations, et se tenir des bouts, pas, 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 pas que les gens étaient malades comme ça, la moitié de la... Père de grâce et d'amour, tu es un excellent père. Te disons merci ce matin pour non seulement ta présence avec nous, au milieu de nous et en nous J'en donne grâce pour ce culte de ce dimanche-là, placé sous le sang de Christ Sois béni et sois loué Père, parce que nul n'est semblable à toi, tu es l'unique, le véritable et le bon Père Que toute la gloire soit à toi, tu nous conduis maintenant, sous la conduite de ton Esprit Saint Amen Asseyez-vous dans sa présence Je vous salue ce matin dans le précieux nom de Jésus Christ Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits à notre égard On va lancer le mois de février aujourd'hui Pour nous permettre d'avancer Puisque nous parlons de la vie de l'Esprit Il faut d'abord que nous connaissions réellement le Saint-Esprit Et c'est pourquoi ce mois de février sera uniquement la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit C'est le mois de la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit Vénéreur Kyougou en train de penser son nom Parce que, Frères et Sœurs Beaucoup de gens ont fait des doctrines Bon c'est bien mais c'est pas suffisant Les gens ne prennent pas la Bible au sérieux, ils ont leur doctrine d'Eglise La doctrine d'Eglise vient d'un seul individu qui pense avoir découvert quelque chose Il entraîne tout le monde avec lui Et les gens sont braqués sur cela Nous ne sommes pas dans une religion Le christianisme est un mouvement Où le Saint-Esprit est au centre Puisque Jésus-Christ a fait ce qu'il devait faire Il est parti, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous Et nous allons voir à travers la Bible, pas à travers nos pensées personnelles Ce que Jésus a dit du Saint-Esprit Nous ne pouvons pas aller de l'avant Si nous ne connaissons pas ce qu'est le Saint-Esprit, ce qu'il fait, ce qu'il dit Nous ne pouvons pas, puisqu'il est là pour nous conduire Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de préjugés Il ne faut pas avoir des préjugés Quand on parle du Saint-Esprit, il y a beaucoup de gens qui ont tellement déformé l'affaire du Saint-Esprit C'est que certains, quand ils entendent le Saint-Esprit, ils veulent fermer l'oreille Si tu fermes l'oreille, tu te crées un problème Parce que qui est sur la terre aujourd'hui, ce n'est pas Jésus ni le Père C'est le Saint-Esprit qui est sur la terre en toi, pour te conduire Nous faisons cette introduction ce matin Pour nous permettre d'aller de l'avant Et nous allons commencer par le mot connaissance Si tu veux analyser quelque chose Si tu veux analyser donc un texte Il faut voir quelle est la pensée, la pensée forte du texte Il faut voir le mot, le mot phare du texte Quand tu analyses une phrase Quel est le mot locomoteur qui va te permettre de comprendre qu'est-ce que la phrase Dans la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit Le mot centra c'est connaissance Qu'est-ce que la connaissance De quelle connaissance nous parlons On a vu pendant plusieurs années Plusieurs formes de connaissances On a vu la connaissance Que les gens ont La connaissance Jinosko Minimi Bonti Jinosko Qu'une connaissance acquise La connaissance Epi Jinosko Epi Jinosko Nous avons vu aussi la connaissance Epi Noxus La connaissance Epi Noxus Et la connaissance Aido et autres Minimi Aido l'enfant Dans la Bible en français et en anglais Quand on écrit C'est un seul mot Connaissance Connaissance Mais quand ceux qui parlaient l'hébreu et le grec Ils utilisaient des mots précis Même le mot amour En français j'aime J'aime une manga J'aime ce livre là J'aime Dieu Vous voyez comment c'est faible On aime Dieu comme on aime ce livre là Le jour où ce livre ne me plaît pas Je les jette Or le mot qu'on utilise là Il y a le mot phileo Il y a le mot agapao Il y a plusieurs mots Dans le mot amour Et quand vous lisez la Bible en grec Vous allez voir les mots précis Il y a le mot qui vient avec Il n'utilise pas les verbes Pour chaque chose Chaque personne a son poids Il y a plusieurs mots Et quand ils utilisent le mot pour Dieu C'est un mot fort Il y a le mot qui est un mot Alors si moi tu dis Moi j'aime les mangas Et tu viens à l'église et tu dis moi j'aime Dieu Quel mot Donc tu aimes Dieu comme les mangas Il faut que tu aimes les mangas Tu vois C'est le vrai problème Les langues qui n'ont pas été Des langues riches dans le spirituel Et qui créent des problèmes Alors quand on parle de connaissance ici Pour ne pas revenir sur tout ce qu'on avait déjà vu Nioxis et Ginosco et Pignoxis et tout 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 Je vais rendre ça encore plus simple Donc la Bible dit dans Jean 8,32 Verset même 30 Comme Jésus parlait ainsi Plusieurs crurent en lui Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole Vous êtes vraiment mes disciples Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Il ne faut pas dire Il ne faut pas dire Ah oui Vous connaîtrez la vérité Non On te dit Là Ce qu'il dit est clair Ce sont des juifs Qui ne croient pas que Jésus est le Messie Et Jésus prend la parole Il commence à parler Et comme je l'ai dit Ces paroles On l'a vu pendant les séminaires Ces paroles étant esprit et vie Ces juifs qui l'ont écouté À un moment donné Ils ont été convaincus Par le Saint-Esprit Que cet homme appelé Jésus là Est réellement le Messie Premier pas Mais ce n'est pas suffisant Reconnaître que Jésus est le Messie Reconnaître et connaître c'est différent Donc voilà Ils l'ont reconnu Qui est le Messie À travers les paroles qu'ils disaient Et c'est à ces hommes là Que Jésus va parler Il dit aux juifs qui avaient cru en lui Félicitations Oh vous êtes merveilleux C'est ça qu'il a dit Il dit Il dit Si vous demeurez dans ma parole Vous savez ce sont mes paroles qui vous ont convaincu Il faut demeurer dans cette parole Il ne faut pas croire aujourd'hui ça Et demain Prendre vos propres pensées Pour croire ça Ça ne marchera pas Il faut demeurer Demeurer est un mot fort On n'a pas dit de passer On n'a pas dit de visiter La parole Demeurer S'enraciner Dans la parole Si vous vous enracinez dans la parole Si vous demeurez dans cette parole Quelque chose va se passer Quelque chose Il dit vous êtes vraiment Mes disciples Vous êtes soumis A mes paroles Quelque chose va venir Et en ce moment Qu'est-ce qui va se passer Le fait que vous soyez soumis A mes paroles Quelque chose va venir Vous connaîtrez Il y a une connaissance Qui va commencer à venir Une connaissance qui vient de quoi De la parole Logos Qui est maintenant animée Par le Saint-Esprit Et qui devient une parole Rema Et cette parole rema Va provoquer en vous la foi Et quand cette foi est là Quelle que soit La situation où vous êtes Cette parole vérité Que vous avez reçue Elle vous rend libre Dans tous les domaines Elle va vous s'affranchir Elle va vous s'affranchir On croit que c'est la prière On croit que c'est la prière On croit que c'est allé gêner On croit que c'est allé gêner Vous connaîtrez la vérité C'est à dire Vous savez le mot connaître Il dit que Regardez Je connais mon ami Je connais mon ami Mais on dit Adam a connu sa femme Adam Oui j'allais le mot connaître Il y a plusieurs Il y a plusieurs formes de la connaissance Connaître mon ami C'est dire C'est comme ça Mais quand on dit Adam a connu sa femme C'est un homme qui est un parent Ça c'est autre chose Donc si on ne saisit pas le mot connaître Ça devient un problème Les gens vont à l'église Oui 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 Ils ont chanté Il y a un programme Ils ont levé les bras Ils sortent Il n'y a rien Il n'a rien saisi Parce que le pasteur qui enseigne n'a rien saisi Vous connaîtrez Vous allez expérimenter On doit expérimenter la vérité La vérité n'est pas une doctrine C'est une personne Puisque plus bas il dit Plus bas il dit Il dit Celui qui demeure en lui Il va connaître le fils Et le fils va l'affranchir Il s'appelle lui-même le fils la vérité C'est la vérité là C'est la vérité là Si elle est connue Elle est expérimentée Elle apporte une liberté Elle apporte une délivrance Elle apporte une guérison Elle apporte la victoire C'est ça la connaissance Que la connaissance apporte Il y a le minimum Il y a le minimum Donc à partir de ce genre 8 là Connaître là On va donner d'autres éléments Donc de connaissance Il y a le minimum Donc il y a Des connaissances par oui dire Ou oui C'est-à-dire que tu as entendu Et c'est ça qui marche dans le monde Ils ne connaissent pas quelqu'un Mais ils entendent quelqu'un dire C'est ton l'air mauvais C'est ton un souci Et à partir des 8 dits Ils vont former Leur connaissance de cet homme Et même parmi les chrétiens Les 8 dits J'ai entendu que c'est pas seul comme ça J'ai entendu ça Et toi tu formes toute ta connaissance Sur les 8 dits Sur ce que les gens ont dit Ce que les gens pensent Tu ne peux pas connaître cet homme là Tu ne peux pas connaître cet homme là Non Ça c'est la connaissance par oui dire Il y a le minimum Il y a le minimum Si tu vis dans ça là Il faut quitter Il y a le problème Il faut quitter Il y a le problème C'est pas bon Tu ne peux pas sommeiller Tu te formes une idée bizarre Deuxième élément La connaissance acquise Par des informations Qui sont vraies Les informations Les informations les femmes se sont vraies Ce que tu entends là Les informations sont vraies Je ne me vois pas Les informations Mais la connaissance Que tu auras là C'est purement Une connaissance intellectuelle Il y a le minimum Il y a le minimum Un moment Une connaissance intellectuelle Il y a le minimum C'est des informations Qui ne transforme pas quelqu'un Oui peut être clair C'est pourquoi beaucoup de gens lisent la Bible, ils ont les meilleures informations, la Bible c'est la vérité, ils lisent la Bible, il n'y a pas de changement, parce que l'information qu'ils ont ici est restée dans la tête, ce n'est pas donc révélé dans le cœur, pourtant ils aiment lire la Bible, mais quand ils les voient vivre, il y a un vide entre ce qu'ils ont lu et la vie qu'ils mènent, donc vous voyez, ça donne une connaissance intellectuelle, autre forme de connaissance, connaissance par fréquentation, voilà, on se fréquente, on se fréquente, on se fréquente, ceux qui vont dans les maquis là, on se fréquente, ceux qui vont dans les maquis là, ils s'en vont une fois, deux fois, trois fois, ils commencent à avoir des amis là, c'est une connaissance par fréquentation de maquis, il n'y a qu'un maquis pour qu'il n'y ait pas de changement, quand il vient, il commence toujours brochette, lui il aime viande de boeuf, lui il aime viande d'anam, lui c'est la bière, l'autre c'est le vin, ça c'est la connaissance fréquentationnelle, ça c'est la bière, il est vrai, c'est la bière, c'est le vin, c'est la bière et tu m'en joues là-bas, c'est une connaissance, en l'air en l'air, il est un minime, il n'y a pas de changement, en l'air en l'air, il n'y a pas d'entraînement, c'est pas ce genre de connaissance, c'est une bonne connaissance, on a bien sûr, c'est une bonne connaissance, et on arrive à ce que j'appelle la connaissance révélationnelle maintenant on rentre dans le domaine spirituel de la vie de l'esprit la connaissance révélationnelle alors je vais donner quelques cas quelques cas d'études là pour que tu puisses saisir sur quoi je me base pour parler de la connaissance tout enseignement doit avoir des exercices pratiques des cas je me disais que l'école primaire je ne peux pas enseigner comme ça des choses sans qu'on vous donne des études de cas sinon ça ne marchera pas alors le premier cas là c'est toujours notre Seigneur Jésus comment les gens l'ont-ils connu ? quelle est la connaissance que les gens avaient de Jésus ? puisqu'il y avait plusieurs groupes il y a les pharisiens qui partaient l'écouter régulièrement les scribes partaient écouter ses messages mais ils ne l'ont jamais connu il était un menteur c'est un magicien pourtant tous les jours ils sont en train d'écouter ils sont à des réunions uniquement pour chercher les erreurs il y a des gens qui ont appris à recevoir de Jésus la guérison, la délivrance on peut connaître la puissance on peut connaître la puissance mais on ne peut pas connaître quelqu'un à travers les dons spirituels qu'il exerce alors pour cela nous allons lire un passage que nous connaissons Matthieu 16 et nous allons voir comment on va évoluer Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe demanda à ses disciples qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme ? Jésus voyait bien et c'était un grand pédagogue il dit selon les oui-dire je sais que les gens parlent beaucoup de moi j'en parle beaucoup de moi et selon ce que vous avez entendu depuis que vous êtes avec moi qu'est-ce que vous avez entendu les gens dire et les disciples ont dit les gens disent que tu es Jean-Baptiste écoutez Jean-Baptiste et Jésus étaient ensemble et Jean-Baptiste qui l'a baptisé et c'est Jean-Baptiste qui l'a présenté voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché et Jean-Baptiste vient de mourir Jésus était là Jean-Baptiste était là Jean-Baptiste est là je répète Jean-Baptiste j'ai dit que c'est Jean-Baptiste et tu n'as pas dit que c'est Jean-Baptiste les gens aiment parler comme maintenant il dit que c'est une bêtise comme ça il dit que c'est une bêtise comme ça le gars a assisté à l'entainement de Jean-Baptiste il dit que c'est Jean-Baptiste et il dit que c'est Jean-Baptiste il dit que c'est qui sonne il dit que c'est un homme qui est mort c'est toi-même qui t'es vit là-bas il faut prier maintenant il faut faire un homme qui est mort il faut prier maintenant il faut prier par moi je sais pas si tu vois quelqu'un qui est mort à 20 ans Qu'est-ce que la population dit de moi ? Les gens disent que c'était Jean-Baptiste. Les autres disent que c'était Elie. Vous voyez, les gens aiment... Il y a des mystères, ce n'est pas aujourd'hui. Les gens aiment les revenants, les ancêtres qui reviennent. Les gens aiment ça, c'est Elie. Les autres, Jérémie. Où l'un des prophètes, ils ont cité, cité, cité. Donc la population-là, d'Israël de l'époque, Chacun avait sa connaissance sur les huit dits. Les huit dits. Quand vous commencez à apparaître en public, vous allez entendre toutes sortes de choses chez vous. Jésus avance maintenant. Même ses disciples-là ne sont pas bien positionnés sur ce qu'il est. Ils n'ont pas bien sa connaissance sur les huit dits. Les huit dits. Eux, c'est la connaissance fréquensionnelle. C'est-à-dire qu'ils fréquentent Jésus. Même quand ils se trouvent dans le même temps, ils se trouvent dans le même temps. Première connaissance, la population, deuxième chose, ses propres disciples. Il se tourne vers eux, il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Vous qui me fréquentez là, vous qui êtes avec moi matin, midi, soir, qui dites-vous que je suis? La question est là, et aujourd'hui c'est la même chose, les gens parlent d'un Jésus historique, mais quelle est la connaissance réelle, personnelle que tu as de Jésus? La minute pour qu'on vient, il faut me dire qu'il est arrivé, il est arrivé à Jésus, il est arrivé à Jésus. Oui, vous dites que les gens disent ça, les gens disent que je suis Jérémie, vous, qui dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme, silence, silence parmi les douze disciples, vous entendez? Silence, Après un élève la voix, Simon-Pierre répondit, Simon-Pierre le commande, J'ai le Christ, J'ai le Christ, le fils du Dieu vivant, Jésus le regarde, et lui dit, tu es heureux, nous lui ennons Simon, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, tu vois le mot révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé, qui t'a dit cette phrase-là, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant, ce n'est pas une connaissance, nous venons de la tête, ce n'est pas une connaissance de fréquentation, ce n'est pas une connaissance de ouïe, c'est une connaissance révélationnelle, quand la connaissance révélationnelle est là, vous êtes heureux, il y a une joie en vous, personne ne peut vous dissuader, les gens ont beau vous insulter, les gens ont beau vous diffamer, vous êtes là tranquille, parce que vous savez, que vous savez, que vous savez, il y a une réalité qui s'installe, il y a une joie dans l'esprit, une grâce particulière, et aujourd'hui, la plupart des chrétiens n'ont pas cette connaissance révélationnelle, non, et c'est ça qui fait que leur vie, leur vie n'est pas dans la paix, ils sont frustrés, ils créent à Dieu, ils vont ici, ils vont là, ils ne sont pas équilibrés, et stables dans leur vie, tu es heureux Simon, regardez ce que Jésus va dire, quand on a la connaissance révélationnelle, non seulement on est heureux, mais je n'ai pas fini, il te dit, et moi je te dis que tu es Pierre, celui qui a répondu là, il s'appelle Simon, mais Jésus le dit maintenant, comme tu m'as reconnu, c'est le Père qui a révélé qui je suis, moi aussi je veux te révéler, moi aussi je te connais, je veux te révéler, je veux révéler ton futur, je veux révéler ta destinée, je veux révéler ce que tu es, ce que tu seras, il dit tu es Pierre, c'est pas un prénom, quand on lit en français Pierre Pierre, mais en grec non, il y a deux mots, Petro et Petra, il fait un jeu de mots, il dit tu es Pierre, et que sur cette pierre là, c'est ça le jeu de mots, ici en français Pierre Pierre, non mais en grec c'est Petro et Petra, et quand il dit, et sur cette pierre là, il parle d'un rocher, il ne parle pas de pierre, l'homme, Jésus ne peut pas bâtir son église, sur un homme appelé Pierre, un constant, non, il parle du rocher de la révélation, je bâtirai mon église là-bas, mais Pierre aura sa part, l'église que je vais bâtir, sur le rocher de la révélation, les portes du séjour des morts, ne prévoqueront point contre elle, contre l'église, il ne parle pas d'un bâtiment, il parle de son corps, il est en train de montrer, que lui il a la tête, de cette église là, et l'église ici, ici mon frère, c'est un conseil secret, qui entoure un homme, c'est pas un terme que Jésus a inventé, c'est un terme venant des grecs, César avait son ecclésia, les grecs, les pythagores, autres avaient leur ecclésia, le groupe qui les suivait, les disciples qui dormaient avec eux, et les pythagores passaient le temps à leur donner des révélations, César avait son ecclésia aussi, le groupe restreint qui était autour de lui, qui diffusait partout, qu'est-ce qu'il a connaissé, Rome, la puissance de Rome, et tout, pour dominer le monde, Jésus aussi parle de son ecclésia, mon ecclésia, je bâtirai mon église, mon église, il dit son église, et les portes du séjour des morts, ne préviendront pas contre l'église, alors, quand j'entends les gens aujourd'hui, ils veulent prier pour l'église, mais je vais dire, vous priez pour l'église, dans quel sens exactement, vous priez pour que Dieu fasse quoi, ça dépend quand on prie pour l'église, pourquoi on prie pour l'église, de quelle église on parle, l'église de Christ, ou l'assemblée locale des saints, dans un endroit où il y a des problèmes, la question est là, Jésus a déclaré, les portes, les portes, on a vu ça, les portes de ces vues des morts, ne préviendront pas, elles vont venir, mais elles ne peuvent pas vaincre l'église, c'est ça, la base sur laquelle je me, c'est l'élément sur lequel je me base, pour avancer, quoi que Satan fasse, quoi que les hommes fassent, Jésus a dit, l'église qui est son corps, dans laquelle je suis là-dedans, en tant que membre de ce corps, en tant que pierre vivante de ce corps, dit pierre plus tard dans son épître, Jésus dit, les portes du séjour des morts, ne préviendront pas, les portes du séjour des morts, vont l'attaquer, sous plusieurs formes, c'est pourquoi durant les âges, l'âge des ténèbres, si vous lisez l'histoire de l'église, l'église est passée par toutes sortes de choses, elle a été persécutée, elle a été exécutée, elle a été décimée, mais elle n'a jamais disparu, elle n'a jamais disparu, parce que la parole que Jésus a proclamée, les portes du séjour des morts, ne préviendront pas, les César ont essayé, Néron a essayé, il a fait brûler Rome, il a dit que c'est les chrétiens, on les a attrapés, on les a amenés au stade, on les a brûlés, ils continuent à chanter, on a tout fait, et les gens du stade ont été convaincus, ils sont devenus chrétiens, l'église ne peut pas périr, alors quand vous priez, vous priez pour qui ? Si c'est l'église de Christ-là, sachez une chose, ce ne sont pas vos prières, vos prières ne peuvent rien, si la base, la déclaration a été donnée, vous basez sur l'église, les portes du séjour des morts, ne préviendront pas, mais les hommes qui sont là-dedans, il y a des hommes inconstants, priez que ces hommes qui sont là-dedans, soient affermis, ne laissent pas une porte s'ouvrir, donc c'est cela mon frère, ma soeur, ce sont des choses comme cela, quand j'ai été converti, Dieu m'a donné ces choses, ces révélations-là dans la parole de Dieu, et je n'ai plus été ébranlé, la vie chrétienne, il faut la connaissance révélationnelle, les gens sont chrétiens parce que leur papa était chrétien, ils ont suivi quelqu'un pour aller à l'église, ça ce n'est pas chrétien, ils ont été guéris, la guérison ne fait pas de quelqu'un un chrétien, ils ont été délivrés de sept démons, ça ne fait pas de vous un chrétien, c'est une rencontre, c'est une expérience de la nouvelle naissance, vous passez de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, il y a une transformation radicale dans vous, votre esprit est régénéré, et le Saint-Esprit vient vivre dans votre esprit régénéré, et les deux deviennent un seul esprit, 1 Corinthiens 6, 17, il y a une certitude en vous, il y a une assurance en vous, il y a une paix en vous, mon frère, ma soeur, c'est ce que j'ai expérimenté, pendant ces 49 ans-là, ces 49 ans-là, c'est ça que j'ai expérimenté, les persécutions ont multiplié, toutes sortes de choses, de menaces de mort, ils ont, comme on le dit, le terrain, Tougan, 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 Tougan et Ouagak, les portes du séjour des morts, qui ne prévodront point, tu vas mourir, quand tu seras rassasié, les sorciers ne peuvent rien, les magiciens ne peuvent rien, les portes du séjour des morts, ne prévodront point, contre mon église, dit Jésus, pourquoi vous avez peur, pourquoi vous avez peur, vous ne croyez pas, que celui qui est en vous, il est assez puissant, assez fort, pour vous garder, tout le temps vous tremblez, ça va m'arriver, ça va m'arriver, ce dont tu as peur, c'est ce dont tu as peur, c'est ce dont tu as peur, c'est ce qui va t'arriver, il n'y a pas peur, repousse la peur, repousse la peur, et laisse le Saint-Esprit, te donner la certitude, vous comprenez, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, j'étais à Paris, dans le grand palais des choses, Bercy, il y avait 10 000 personnes, Bercy, il y a eu, je vous ai donné mon témoignage, arrivé le Saint-Esprit, il y a 10 000, tous ceux qui sont ici, il y a des arthros, des arthrites, des arthros, des arthrites, où nous gonfler, tout ça, des arthritations, il s'est tenu debout, la moitié de la salle était debout, et c'était beaucoup rempli par les femmes, celles qui étaient debout, c'était beaucoup de femmes, le Saint-Esprit dit, dis-leur, que si elles pardonnent à leur belle-mère, beaucoup de femmes là, si elles pardonnent à leur belle-mère, les douleurs là vont partir, c'est des mauvaises relations, qui font qu'il y a ces choses là, c'est les mauvaises relations, qu'elles ont avec leur belle-mère là, qui ont créé ces problèmes, dans les articulations, dans les relations, quand j'ai dit ça, j'ai vu plusieurs femmes s'asseoir, je ne veux pas pardonner à leur belle-mère, mais ceux qui sont restés là, j'ai prié, que l'arthrose, l'esprit d'arthrose, partent des arthrises, les doigts, soit, quand on a fini la réunion, on avait une autre réunion des hommes, à cette réunion des hommes là, il y avait des médecins français, puis c'était une conférence européenne, et dans la réunion des hommes là, il y avait des médecins de partout, il y avait des avocats, puis c'est les hommes d'affaires, ils sont venus vers moi, ils ont mis ma mort, c'est pas possible, je suis médecin, mais regardez, tout ça s'est gonflé, c'est quand tu as prié, tout est parti, tout est parti, les gens partent, pourquoi, il n'y a pas un pays, où il n'y a pas de démons, c'est important, donc vous voyez bien, tout ça, ça fait partie, de ce qu'on appelle, la connaissance générale, comme c'est l'introduction, je vais dans ça, et puis, au fur et à mesure, on va aller, les semaines, je vais aller en profondeur, la connaissance révélationnelle, du Saint-Esprit, c'est important, Jésus dit, et il dit maintenant, comme tu es heureux là, tu as la connaissance là, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, les clés du royaume des cieux, ne sont pas données, aux ignorants, les clés du royaume des cieux, ne sont pas données, à ceux qui n'ont aucune connaissance, du Seigneur, tout ça, vient du fait, que Pierre a dit, tu es le Christ, le fils de Dieu vivant, qu'il a eu la révélation, de qui est Jésus, où est la fuite là, et cette clé là, il dit, ce que tu vas lier là, sur la terre, sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre, sera délié dans les cieux, ou encore, ce que tu permettras, ce que tu défendras, ne se fera pas, ce que tu permets, c'est ça qui se fait, ce que tu refuses là, et les cieux sont d'accord avec toi, et les cieux sont d'accord avec toi, et les cieux sont d'accord avec toi, et les cieux sont là, et les cieux sont d'accord avec toi, c'est le fait qui la terre, ce que tu fais, c'est ce qui libère les gens, tu comprends, Regardons, on a vu ça sur le cas de Jésus Comment on connait Jésus C'est pas la révélation que le Saint-Esprit donne C'est pourquoi il a dit Quand le Saint-Esprit viendra Ne vous inquiétez pas Quand il viendra là, il va me révéler Mais en attendant, quand j'étais sur terre là Voilà la révélation qu'il fallait avoir Regardons maintenant comment connait le Père Comment on pouvait connait le Père Au temps de Jean 14 verset 7 Jean 14 verset 7 Et la vule dit Si vous me connaissiez Vous connaîtrez aussi mon Père Si vous me connaissiez Vous connaîtrez aussi mon Père Quelle est cette phrase là ? C'est pas fini ? Il dit Vous le connaissez Et vous l'avez vu Jésus Il dit Il dit Ah bon ? Je t'ai retourné Toi là tu parles bizarrement Nous on veut voir le Père Et toi tu dis que si on te connait Nous avons connu le Père Et la réaction va venir Il y a quelqu'un qui va parler Il s'appelle Philippe Philippe lui dit Seigneur Ce n'est pas difficile Montre-nous le Père tout de suite Et cela nous suffit Voilà Montre-nous le Père Il s'est fini Il ne faut pas discuter Montre-nous le Père Il s'est fini Il s'est fini Ah bon ? Il dit Ah bon ? Il s'est fini Le Père Vous voulez voir le Père La suite Je ne sais pas Jésus lui dit Il y a si longtemps Que je suis avec vous Et tu ne m'as pas connu Ça trouve beaucoup de chrétiens Qui sont arrivés ici Il saute vite 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 Qu'est-ce qu'elle entend lui dire ? Tu dis que Si vous me connaissez Vous connaissez le Père Et vous l'avez déjà vu Philippe lui dit Si on l'a déjà vu Montre-nous le maintenant On voit sa forme Et tout Il y a si longtemps Il y a si longtemps Que je suis avec vous Et tu ne m'as pas connu Et ça Il trouble Ceux qui mettent Trop l'accent Sur la trinité Des trois jours Ça les trouble Dans leur pensée Il doit avoir le Père Quelque part Lisons la suite Même vous-même Vous êtes là Vous êtes troublé Philippe Celui qui m'a vu A vu le Père Il m'a vu Il m'a vu Comment dis-tu Montre-nous le Père Il m'a vu 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 Sous-titrage ST' 501